Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de choisir Canal Algérie. Nous sommes ravis avec toute l'équipe de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, plusieurs invités ont répondu présents, bien évidemment, pour passer un agréable moment avec nous et avec vous et surtout partager plein de bons plans pour cette saison estivale, pourquoi pas. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons essayer de régler un problème qui nous concerne tous. Éviter le gaspillage et surtout, comment donner une seconde vie aux affaires qu'on n'utilise plus. Eh bien, notre invité a pensé à organiser des vides greniers. Eh bien, elle est chef d'entreprise et donc, elle sera là avec nous pour justement nous donner toutes les informations, comment s'inscrire, qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut, comment, en tout cas, comment donner une seconde vie aux objets qu'on n'utilise plus. Et puis, nous allons aussi parler de moto, de deux roues et nous aurons le plaisir de recevoir avec nous. Donc, Camélia Zerard qui est une passionnée et amatrice de moto. Eh bien, un moment consacré à toutes celles qui sont passionnées des deux roues cet après-midi dans l'émission. Et puis, elle sera avec nous également, comme chaque mercredi, Mina Abed avec sa rubrique nostalgie. Et aujourd'hui, elle va nous parler de bagues. Eh oui, nous portons toutes des bagues quotidiennement. Eh bien, aujourd'hui, elle nous racontera l'histoire de ce beau bijou. Voilà donc le programme de l'émission cet après-midi. Et avant de retrouver tout ce beau monde, une chanson. Et aujourd'hui, l'équipe a opté pour cette loi. Très bon choix. Merci. En vous, je vous laisse apprécier. Et on revient juste après. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 la moto. C'est ça qui m'avait poussé, c'est mon moniteur. Je tombe, il me dit, c'est pas grave, on tombe tous, tu te relèves. C'est ça. Et comme je voulais vraiment conduire la moto, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Donc, j'ai appris, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, mais j'ai appris à conduire la moto qui est devenue une passion. D'accord. Et ensuite, vous avez passé le permis. Et ensuite, j'ai passé le permis. Je n'avais pas dit à mon père que je... Voilà, ça, c'est une autre partie de l'histoire, Tamina. En fait, il n'aurait pas été contre, vous me disiez tout à l'heure, mais il a peur, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a des risques, on le sait tous. Exactement. Et donc, vous avez préféré le faire en cachette. J'ai préféré le faire en cachette. J'ai appris jusqu'au jour où il m'a vue sur une moto, avec ma propre moto. Et j'ai passé mon permis, bien sûr, automatiquement, parce que je dois le passer. D'accord. C'est une obligation de passer. Très bien. Et donc, vous avez eu le permis. Et là, est-ce qu'il fallait acheter une moto, justement, pour pratiquer au quotidien ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ce qui m'avait aussi poussée à passer mon permis à moto aussi, à avoir une moto, c'est que je suis dans le domaine de l'auto-école. Exact. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire apprendre la moto aussi. Bien sûr, oui. Surtout que maintenant, même les femmes veulent apprendre à la moto. C'est un moyen de transport, bien avant que ce soit une passion pour la personne. C'est ça, qui peut nous faire gagner du temps. Par exemple, notre invité n'est pas encore là. Et c'est à cause des embouteillages. C'est ça. Alors, elle devrait passer le permis moto. Oui, elle sera la bienvenue chez moi. Oui, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, vous passez aussi, donc, les candidats qui veulent passer. Exact. Les candidats pour le permis moto. D'accord. Très bien. Donc, ça, c'est les étapes, on va dire, techniques. Et ensuite, là, où faites-vous de la moto et quand, comment vous vous organisez ? À mes temps libres. D'accord. Je fais de la moto, les week-ends, surtout que maintenant avec le beau soleil, avec les temps chauds. Donc, je ne suis pas seule, je ne sors pas toute seule. D'accord. Voilà, justement. Parce que vaudrait mieux ne pas sortir seule quand il y a des pannes, quand il y a, on ne sait pas ce qui peut arriver sur la route. Voilà. Donc, il y a une autre copine avec moi, avec laquelle je sors en général. C'est une motard aussi, femme. D'accord. Et avec d'autres personnes, on est un petit groupe. Voilà. On sort les week-ends beaucoup plus. Voilà. On fait un petit peu… Voilà. Et justement, on va parler aussi de ce plaisir qu'on trouve à chaque fois à découvrir les belles routes. Exactement. N'est-ce pas ? Parlez-nous un petit peu, justement, de cette sensation qui est vraiment unique. Même la plus grosse des voitures, la plus luxueuse et on n'a pas la même sensation. C'est vrai ou pas ? Exactement. Oui, c'est ça. Parce que quand on est comme ça sur une deux roues, il y a le beau paysage qu'on regarde. C'est en direct. C'est mieux que la voiture. Oui, clairement. Et c'est une autre sensation parce qu'il y a un petit peu l'adrénaline de la moto aussi. Et voir le paysage comme ça, il y a des moments où je ralentis et je regarde, je contemple. C'est vrai. Parce qu'on a quand même un très beau pays. Exact. Et du coup, ça fait toute la différence quand on est sur une moto et quand on est en voiture. C'est vrai. Et pas forcément… Vous n'êtes pas forcément à la recherche de vitesse, bien évidemment. Du tout. Et des sensations fortes. Non, non, du tout. C'est pas ça, c'est être… Quand on est passionné, on roule doucement et doucement et on essaye de… Chaque minute qu'on passe sur la moto, on essaye de… Aussi que le monde s'arrête. Oui. C'est ça. Pour mieux contempler le paysage. Parce que c'est pas évident. C'est surtout… La vitesse, c'est bien. Mais à un certain moment, il ne faut pas abuser aussi. Exactement. Tout à fait. Et puis, j'imagine qu'il faut aussi qu'on parle de toutes les règles de sécurité qui sont très importantes à respecter, n'est-ce pas ? Bien sûr. Quel que soit le locomotive qu'on prend, moto, voiture et autres, il faut toujours être prudent, très prudent, parce qu'on ne sait pas sur qui tomber. Exactement. Mais si nous, on est sûr de nous, n'est-ce pas, Mina ? Oui. Exactement. C'est pareil pour la voiture, mais la moto. Mais la moto, je pense. Oui, parce qu'il n'y a pas de protection sur la moto. C'est vrai. Tu tombes, même si tu es très bien protégé, mais quand même. Tomber avec une certaine vitesse, la tomber dans un embouteillage, on ne sait pas ce qui va passer. Bien sûr. Tout à fait. C'est vrai. Et autant, on fait attention. Il faut être doublement vigilant. Exactement ça. Il faut être vraiment doublement vigilant. Même moi, quand je roule, quand il y a la circulation, quand je ne peux pas passer, je ne peux pas passer. Voilà. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Exactement. Essayer de se faufiler. Après un cadavre, un cadavre, un cadavre. Oui. Parce que c'est dangereux pour moi et pour les autres aussi. Exactement. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Même les véhicules des conducteurs, si je leur casse un retroviseur aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez quand même une grande responsabilité. Exactement. J'ai envie de dire. Donc, on va parler peut-être de tout ce qu'on porte justement pour la sécurité du motard. Bon, le casque, bien évidemment. Exactement. Même le casque, il faut bien choisir son casque. Voilà. Très important de bien choisir son casque. Très, très important. Bien sûr, parce qu'on peut trouver des casques à bas prix, mais ils ne sont pas homologués. Et du coup, vous pouvez, c'est la tête. Oui. Vous avez une veste avec toutes les protections des coudes, des épaules et du dos surtout. Et vous avez bien sûr les chaussures adéquates, pas des claquettes, comme on les voit sur la route. Ils mettent des claquettes. C'est très dangereux, ça. Très, très dangereux. Donc, il faut avoir aussi une chaussure qui couvre bien le pied. Exactement. C'est ça. D'accord. Très bien. Et quel est le plus long trajet que vous ayez fait ? Le plus long trajet, ça a été jusqu'à Delice. D'accord. Delice. On était en groupe, bien sûr. Oui, toujours. On a fait un petit pique-nique là-bas, entre motards. Oui. On a passé une très, très belle journée. Et on est rentrés avec les souvenirs plein la tête. Voilà. C'est ça. Et justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui viennent, par exemple, à votre auto-école et qui veulent passer le permis moto ? Oui, il y en a. Ça a changé. Même si, les années précédentes, il y avait pas beaucoup de femmes qui conduisaient la moto. Oui. Mais là, il y en a de plus en plus de femmes qui veulent la moto, qui veulent apprendre à conduire une moto. Et oui, j'en ai à mon moto-école qui viennent pour s'inscrire et passer leur permis moto. D'accord. Et ça prend combien de temps ? Est-ce que c'est la même durée que le permis voiture, qu'il y a différentes étapes ? Comment ça marche ? C'est la même chose. C'est la même chose. Vous passez par trois examens. D'accord. J'aurais pas pensé. J'ai des doutes pour le créneau. En fait, le créneau, c'est un 8. D'accord. C'est un 8 qu'il faut reproduire parce que c'est le guidon. D'accord. C'est un 8. Soit on met des connes ou il est dessiné déjà au centre de l'examen. Et vous devez faire le 8 sans que vous posez votre pied à terre et sans tomber. Waouh. Ça paraît... Oui, c'est difficile. J'ai l'impression que c'est plus compliqué. Ça paraît difficile, mais peut-être... Pour elle, ça doit être... Oui, mais ça paraît plus compliqué que la voiture. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que la voiture. D'accord. Parce que la voiture, c'est des calculs, j'ai envie de dire. Voilà. Mais la moto, c'est une technique. On se sent plus en sécurité aussi dans une voiture. Exactement ça. Exactement. Et après, vous avez la conduite, bien sûr. Donc, vous passez par 3 étapes et 3 examens. Et est-ce que les filles ratent plus le permis moto que le permis d'accueil ? Pour être honnêtes, on peut le dire. Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. D'accord. Non, attends. Il y a une très bonne excuse. Je pense qu'elles ont un peu plus... Elles ont peur. Oui. C'est ça. C'est à cause de la peur. C'est ça. Parce qu'on va dire que généralement, ceux qui viennent passer leur permis moto, c'est les jeunes. C'est les garçons. Bien sûr. C'est les hommes. Et voilà, c'est ça. Ils ont déjà une moto. C'est ça. Ils conduisent déjà la moto. Donc, ça vient, c'est facile pour eux. C'est vrai. Mais une femme, il y a le stress de l'examen. Bien sûr. Il y a beaucoup de monde qui me regarde. Il y a beaucoup de monde autour. Donc, c'est tout à fait normal. C'est vrai. Et on va peut-être aussi parler... Voilà, il y a beaucoup de femmes, vous dites, des filles aujourd'hui qui aiment et qui sont passionnées justement, qui pratiquent la moto. Il y a aussi des hommes. Et il y a des groupes. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas seules. Il y a d'autres groupes qui font des sorties et tout. D'où des événements qui sont devenus très importants, organisés par des amateurs de moto. Exactement. On pourra peut-être revenir sur l'événement Algérienne Bike Week, qui a eu un grand succès, j'ai envie de dire. On les a reçus pour annoncer l'événement. Donc, est-ce que vous avez participé ? Oui, j'ai eu cette chance et le plaisir de participer à la parade. C'était Algérienne Bike Week. Ça ne fait pas longtemps, ça fait un mois. Oui, oui. En mois de mai, je crois. Oui, c'est ça. En début mai. Il y avait beaucoup de motards des 58 l'ailleurs. C'est ça. C'est bien. Oui, bien sûr. Ça vous a permis de vous rencontrer. Exactement ça. Exactement. Et il y a eu aussi des femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais on était une minorité. Je crois que c'est la première. C'est la première à cet événement où il y a des femmes qui participent à ce genre d'événement. C'est ça. Voilà. Et justement, qu'est-ce que cet événement a mis en avant ? Ça a mis en avant déjà pour que les gens voient que les femmes peuvent conduire la moto. Et ce n'est pas un truc qui est difficile et ce n'est pas fait que pour les hommes aussi. Exact, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, de personnes qui pensent que la moto, elle est faite que pour les hommes. Non. Oui. C'est vrai que c'est vraiment nouveau de voir des femmes, des filles conduire des motos. Exactement. C'est nouveau. Et il faut changer cette mentalité où on se dit qu'il n'y a que les hommes qui doivent conduire. Non. C'est ça. Il y a même les femmes. On l'a fait. On est parti de Sidi Fred jusqu'à Sablette. C'était la fin de la parade. Exactement. Où il y a eu des femmes, d'ailleurs, qui ont fait un petit circuit de trois, je n'y avais pas participé, mais aussi pour dire qu'il faut changer les mentalités, que la femme peut conduire la moto et elle a le droit de le faire. Exactement. Elle a le droit. En tout cas, ça fait plaisir. Mina, est-ce que vous pensez pouvoir le faire ? Moi, non. Moi, pour ma part, ne me posez pas la question. Peut-être que je me mettrais derrière Camelia avec plaisir parce que, franchement, elle a toute ma confiance. Moi, je pense que je vais commencer par une ligne droite. Voilà. Pour le 8, on verra après. Voilà. Oui, le 8 ou là. Pour le 8, on verra après. Une ligne droite, ce serait déjà bien. D'accord. Très bien. Écoutez, on va continuer d'en parler. Je pense qu'on a fait le tour, mais on va continuer d'en parler. Mais juste avant, ce que je vous propose, c'est de découvrir un reportage. Et donc, il s'agit d'une visite, justement, vu qu'on parlait des belles régions d'Algérie, que vous avez pratiquement sillonné à l'Algérie. Exact. Donc, il s'agit d'une visite dans la région de Tipaza. Un reportage réalisé par notre collègue et ami Feriel Hamdi. C'est dans un cadre merveilleux typiquement méditerranéen, au cœur d'une nature pétrifiée, où le poids des âges se mêle au pittoresque et l'authenticité de ce joyau caché. Que je vous emmène découvrir cette belle région qui est Tipaza. Situé à 70 kilomètres à l'ouest d'Alger, Tipaza a tout pour plaire. Carlo Milani, un Italien que nous avons rencontré, n'a jamais quitté l'Algérie. Depuis son premier voyage, son amour pour Tipaza est incomparable. On avait visité Tipaza, avec ses ruines romaines, et nous avons décidé de venir habiter à Tipaza, parce que Tipaza, c'est une jolie ville, vraiment belle, avec ses ruines romaines, avec la mausolée de la Mauritanie et tout. Et aussi pour le bon poisson qu'on trouve au port. Cette ville est d'une beauté féerique. Sans charme, ne cesse d'épater les touristes venant admirer ces beaux paysages et profiter du beau soleil. D'un pays lumineux, la lumière, même que ça m'a frappé en venant de la lumière, c'est incroyable. Quand on va à Marseille, même s'il fait beau, on a l'impression que c'est tout gris. Ici, vraiment, c'est un ciel bleu magnifique. C'est avec grand plaisir qu'on revient très souvent dans l'Algérie, dans le sud, souvent Alger, Bouismael, Tipaza et Cherchelle aujourd'hui. Comment trouvez-vous la pluie des gens surtout ? C'est nos amis, c'est nos frères, on est chez nous ici. Ils sont chez nous quand ils viennent chez nous aussi. Je me suis sentie à la maison. Ça a attiré le pouce, voilà. C'est tout, la lumière, les gens qui sont très gentils, qui sont très accueillants, qui viennent vous voir, ont envie de parler avec vous. C'est tout cet accueil-là qui est très agréable. Vous allez nous parler aussi un peu justement de votre programme d'aujourd'hui. Vous êtes ici pour profiter du climat, du soleil et aussi du poisson ? Du poisson, d'aller découvrir toute la richesse de la ville, voir la mer, voir toutes les plantations et découvrir le retour aux racines avec les noms qui m'ont parlé quand j'étais petite. Fouca, Cherchel, Tipaza, donc j'ai envie de retrouver tout ça. Nous avons rencontré M. Abdelkader Ben Salah, passionné de l'histoire, archéologue en retraite et guide touristique. Et ce jour-là, il organise une visite originale où il raconte l'histoire de Tipaza. En fait, moi je suis de Cherchel, donc d'une ville antique avec le musée, etc. Et dès mon jeune âge, j'ai voulu faire l'archéologie. Je ne voulais pas être, après le bac, je voulais faire l'archéologie. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse, enfin j'ai gagné une bourse, on a passé un concours pour cette bourse et j'ai été en Grèce pour faire l'archéologie. Et à mon retour, donc j'ai travaillé en tant qu'archéologue et aussi j'étais responsable du musée de Cherchel pendant assez longtemps. Et j'ai eu la chance aussi d'être chef de service d'archéologie à l'échelle nationale. Et j'ai pu visiter tous les sites algériens. Donc après ma retraite, je me suis dit, je connais tous ces sites, leur histoire, etc. Pourquoi ne pas profiter, c'est une aubaine, donc je me suis reconverti en guide. Il fait beau et la chaleur suffocante annonce déjà les couleurs pour les estivants qui veulent s'aventurer. Voilà une belle visite, une bouffée d'air frais j'ai envie de dire dans la région de Tipaza, qui est une très belle région en tout cas à faire absolument durant cette période estivale, manger du poisson, prendre des glaces aussi et profiter de tous les lieux qui sont à visiter dans cette belle région. Donc on rappelle que le reportage est réalisé par notre collègue et amie Feryel Hamdi. À chaque fois, elle nous offre des périples extraordinaires en tout cas. Voilà. Et tout de suite, donc Camélia fait de la moto, mais elle est très féminine. On la voit porter des bijoux, des bagues, des chaînes. Parce qu'il faut le rester. Oui, toujours, toujours. Bonjour. Et justement, on va à immersion tout de suite dans la rubrique de Mina pour nous parler, pour nous raconter plutôt l'histoire des bagues et c'est juste après le jingle. Alors, tu as bien choisi cet après-midi. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ? J'aime bien les bagues. Oui. Donc je me suis dit, vous voyez, pourquoi pas ? Allez. On a fait un petit peu le tour des bijoux et puis on n'a pas parlé des bagues. Oui, tout à fait. Jamais. Jamais. Exactement. Donc c'est un petit peu l'occasion de parler des bagues. Donc l'histoire des bagues est riche et variée. Elle reflète les diverses influences culturelles, historiques et géographiques. Il faut savoir, Lilia, que c'est un bijou porté depuis presque toujours par les hommes et par les femmes. Et avant, il était de bon goût justement de porter qu'une seule bague. D'accord. Parce qu'il y en avait beaucoup qui portaient des bagues dans chaque doigt, 10 bagues jusqu'à 20 bagues. Mais il était de bon goût de porter qu'une seule bague, même si certains en portaient plusieurs. Donc elles étaient portées parfois comme ornement. On l'utilise comme symbole, par exemple, pour des fiançailles, un mariage ou un signe d'influence et d'autorité. Là, ce qu'on vient de voir, l'image qu'on vient de voir, Lilia, en fait, c'est une bague qui date du 9e siècle. D'accord. C'est une bague viking et gravée dessus le mot Allah. Voilà. Donc cette bague reste jusqu'à maintenant un mystère pour les archéologues et pour les historiens. Oui, bah oui. Exactement. Donc, alors, ce bijou prenait de nombreuses formes comme simple anneau en métal ou en herbe tressée ou parfois avec des formes un peu plus complexes. Donc, les fabricants à l'époque étaient très, très créatifs. Oui. Et certaines bagues portaient le nom de leurs propriétaires. D'accord. En Orient, on utilise les bagues comme seau, justement, pour remplacer la signature ou pour sceller les biens comme les livres ou même des documents importants, par exemple. Et durant l'ère islamique, comme on voit justement, là, c'est une bague, en fait, qui sert de seau pour sceller des documents ou pour signer certains documents. Donc, durant l'ère islamique, la femme portait généralement des bacs sur le majeur et sur l'annulaire. Et j'ai, en fait, dans mes recherches, j'avais lu une petite histoire que j'ai bien appréciée. On dit que notre prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, voulait envoyer une lettre au roi romain. Et donc, on lui avait dit que la lettre ne sera pas lue que sauf si elle porte un seau. D'accord. Donc, avec sa bague, il portait une bague en argent avec inscrit dessus son nom. Donc, avec cette bague, il a scellé la lettre qu'il voulait envoyer au roi romain. Donc, le seau a été par la suite confié, bien sûr, au califat de l'époque afin d'être utilisé jusqu'au règne du calife Atman qui, malheureusement, a perdu cet anneau. Donc, jusqu'à maintenant, on n'arrive toujours pas, malheureusement, à le retrouver. Donc, on peut trouver deux types d'anneaux, donc des anneaux décorés avec des pierres précieuses. Et ces anneaux étaient généralement plutôt simples. Donc, c'était juste un anneau avec une pierre précieuse. que c'était un diamant ou un émeraude ou même d'autres pierres. Et donc, on pouvait trouver un autre type de bague. Donc, des bagues portées aux doigts et même à l'orteil par les femmes oméiades. On en a parlé plusieurs fois. C'est vrai. Exactement. Et qui portaient sur les dix doigts de la main. Qui portaient les bagues sur les dix doigts de la main. Durant la période ottomane, le sultan devait posséder trois bagues. Donc, trois seaux très importants en or avec une émeraude par-dessus avec une phrase écrite, une phrase généralement religieuse qui était écrite sur la bague. Donc, il y avait la première bague pour le secrétariat, la deuxième bague pour le harem et la troisième bague était le seau de l'État. Donc, en Algérie, ce bijou était déjà connu bien sûr dans l'Antiquité avec des formes et des matériaux différents. Il n'y a pas vraiment d'exemple malheureusement dans les musées, mais les textes historiques indiquent que les femmes algériennes portaient des seaux, parfois même avec des gravures. Elles étaient souvent utilisées comme symbole de richesse et de statut social. Et durant la période ottomane, la plupart des bagues étaient ornées de corail ou de jade. Aujourd'hui, la bague reste un élément important de notre culture portée lors des cérémonies. Donc, comme je l'avais dit, comme les mariages et même certaines fêtes religieuses, on y trouve des influences berbères, arabes et ottomanes. Et donc, chaque bague raconte une histoire et elles sont juste magnifiques. Et nos artisans ne cessent de nous épater avec des bagues de plus en plus splendides, comme on le voit sur les photos. C'est vrai qu'il y a un savoir-faire extraordinaire. Exactement. Les artisans doublent de créativité, j'ai envie de dire. Tout à fait. Surtout quand ils mélangent l'ancien et le moderne. C'est ça. Et aussi les matériaux. Tout à fait. Parce qu'il y a des bagues, bien évidemment, en or, comme vous disiez tout à l'heure, avec des pierres précieuses. Mais non, on peut les avoir en argent. Et c'est un bijou qu'on importait au quotidien, n'est-ce pas ? Voilà. Très bien. En tout cas, ça met tout le monde d'accord. Toutes les filles d'accord. J'espère bien, c'est un beau bijou. Encore une fois. Merci Mina pour ce choix. Merci. La semaine prochaine, un autre bijou. Avec plaisir. Une autre belle histoire à raconter. Une autre belle histoire. En tout cas, nous avons hâte à chaque fois. Et on continue, ce n'est pas fini, pour recevoir notre dernier invité. Je vous propose d'apprécier cette chanson et on revient juste après. A tout de suite. Pour qu'l'en Alsace. Et on Bear more. Sun J'ai re-zînet le pays J'ai re-zînet le pays Alou alou Mi Bet-Le-zînet le pays J'ai re-zînet le pays A lou ì nom Uires Est-ce que je trenchais J'ai re-zînet le pays Qu'est-ce que je vais t'étter Que toutes lesектules S bras ou ma grâce une Tools Untad lui Le pays E éps-ce que jenel Ve t'éps-ce que je yulla Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 C'est les filles, on est d'accord, Camélia, Mila, qu'est-ce que vous avez, voilà, quels sont justement les articles que vous avez de trop ? Les habits. Les habits, voilà. Les habits. Les habits, oui. Même chose. Très bien. Eh bien, notre invitée aujourd'hui a trouvé une solution, j'ai envie de dire, pour justement éviter le gaspillage et redonner une seconde vie, surtout à ses habits, parce que des fois, leur état est excellent. Oui, exactement. Voilà. Donc, c'est, donc, et là, vous organisez des vides greniers, donc comment vous est venue cette idée ? Donc, je me présente, c'est Mme Derkawi Ahmed, le chef d'entreprise Oli Expo. On est une petite entreprise en sèche, ça fait deux ans qu'on a commencé à travailler. D'accord. Donc, l'idée, quand je voyageais beaucoup, surtout à l'étranger, Paris, Marseille, l'Italie et tout, il y avait les vides greniers. Ici, en Algérie, on n'en avait pas. C'est vrai. À chaque fois, il y a des habits neufs, même la vaisselle, tout ce qu'on a, un surplus d'art. Et surtout, on a dit que la période quand il y a le corona, où le besoin, les Algériens, il y a beaucoup, 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 il y a beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé, d'être le projet Théry avec Anad, quand Anad, on a commencé à travailler, c'était l'idée, il y a l'idée à la base, c'était à chaque fois qu'on est dans une AP, c'est donc, c'est bel et dire. On a commencé à travailler avec le temps, avec le temps, les Algériens, la culture. Et justement, ce qui était déjà le début, vous communiquez comment ? Pour vendre aussi, comment ? Donc, depuis, on a annoncé les vides greniers, les vides greniers, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient déjà le vides greniers. Oui, le concept, il y a évidemment. Voilà, ils connaissaient déjà le concept. Voilà, c'est ça. On parle, les influenceurs, les influenceurs, on a la publicité. Donc, avec la publicité, les influenceurs et leur aide, on a… Oui, c'est parti vite. Voilà, on a… C'est les nouveaux modes, j'ai envie de dire, de communication. Voilà, c'est ça. Donc, qui dit, qui dit ou la donne, ou la qui dit ou la donne, vous trouverez de tout. Voilà. Vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps, vous avez le temps. Dieu sait qu'on en a. Et en même temps, vous avez le temps, vous avez le temps. Bien sûr. Tout à fait, on a le temps, vous avez le temps. Très bien. Et donc là, au début, ça a commencé avec les APC. Oui. C'est ça ? On a déjà été dans l'Algérie, mais on a le temps, la culture, le vides greniers. Voilà, il fallait convaincre en fait. Voilà. Il n'y avait pas la culture. Quelques arbres. Voilà. Non, non, quelques endroits pour qu'on ne fasse pas. Parce qu'il y a un problème. Oui, il faut le lieu, c'est très important d'avoir… Voilà. On a besoin d'avoir besoin. Donc, au lieu de rester, croiser les bras et tout, comme on est des femmes, on a besoin de combattre, on est sur le marché. C'est vrai. Donc, on a commencé à travailler dans notre garage. Alhamdoulilah, ça marche très bien pour le moment, alhamdoulilah. D'accord. Et donc là, vous faites une annonce sur les réseaux sociaux ? Oui. Voilà. Exactement. On est sur Facebook, Instagram, etc. C'est ça, sur les différents réseaux. Et des gens s'inscrivent. Des personnes qui sont intéressées s'inscrivent. C'est ça ? Oui. C'est comme ça ? Oui. Et on les invite à venir visiter le lieu, voir qu'est-ce qu'ils auront le droit à vendre. De vendre, oui. Non, non, ils peuvent vendre tout ce que vous avez en surplus à la maison, vous pouvez le ramener. D'accord. Oui, on est chaque samedi. Chaque samedi, voilà. Parce que même, on donne l'occasion et l'opportunité à d'autres gens. Ils jouent, ils se trisent, ils jouent, 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 ils jouent. D'accord. Et est-ce que, justement, les prix sont étudiés ? Là, chacun, comment ça va ? Je fais, c'est chacun vendre comme il veut. Voilà, c'est ça. Mais toujours rien. C'est-à-dire que chaque personne va donner une valeur à ce qu'elle a à vendre. À l'article, c'est ça. Mais on a toujours dit, les clients, ils jouent le vide grenier, ils jouent le petit prix. Bien sûr, c'est ça. Les pantalons, c'est entre 400-500 dinars. C'est ça. La chaussure, c'est pareil, 500 dinars, qui met les t-shirts de 500 dinars. Donc, c'est à lui de voir. Là, on ne prend que le tarif. C'est-à-dire, vous gérez déjà le lieu, les exposants. Voilà, on est toute la journée avec eux, on fait un peu d'ambiance. On a même les exposants de partout. Là, on est à Zéralda, c'est-à-dire. C'est ça. Les acheteurs, on a des acheteurs de 5 millilitres de partout. Un petit peu à un bout d'un peu, même les exposants. Ils ont un petit peu à un peu. Donc, ils répondent à eux, je vide, j'en ai plus besoin de ces affaires. Donc, ils vont à leur maison. Et les personnes d'autres, elles vont avoir 12 ans, ils vont aider. C'est ça. En tout cas, un beau concept, ça limite aussi le gaspillage. Et ça peut aider à moindre couvrir certaines personnes. et qu'est-ce qui se vend le plus en général dans ce genre de rendez-vous ? La vaisselle et la décoration. J'aurais pensé les vêtements. C'est ce que j'aurais dit aussi. Les vêtements pour enfants. Voilà, c'est ça. Les vêtements hommes, beaucoup plus. Oui, les vêtements hommes, ça marche très très bien. Et surtout la vaisselle. La vaisselle, surtout qu'ils connaissent les assiettes à 50 dinars ou à 70 dinars une assiette. C'est beaucoup mieux parce que dehors, ils sont à 200 dinars. Des fois, même plus parfois. D'accord, très bien. Et sinon, ça s'organise sur une journée, c'est ça ? Elles viennent le matin. Le samedi de 8h30. Il n'y a que des femmes ? Non, c'est mixte. Tout le monde peut venir acheter et tout le monde peut venir vendre. Et donc, c'est sur une journée. C'est ça, toute la journée. Le matin, elles viennent. De 8h30, 18h à 16h. C'est comme un stand. Nous, généralement, nous allons parler de l'hommes, nous allons parler de l'hommes, nous allons parler de l'hommes, nous allons parler de l'hommes. Nous allons parler de l'hommes le vendredi. Voilà. C'est tout 12 ans comme bien. Ça, c'est encore mieux. Voilà. C'est qu'on est à l'aise. Et organisé aussi. Voilà. Voilà. Et le samedi, 7h30, nous sommes présents. C'est qu'on est à la vente directement. D'accord. Très bien. En tout cas, un beau concept, j'ai envie de dire. On espère que ça va bien évidemment s'élargir avec de plus en plus de personnes qui organisent ce genre d'événements qui peuvent être très intéressants pour faire des économies, éviter le gaspillage. Et sinon, vous faites aussi des événements. Vous organisez des événements et surtout, vous marquez des fêtes religieuses comme Yenayel. Vous avez aussi l'habitude de faire ça, n'est-ce pas ? Oui, surtout l'artisanat. Oui. Donc, on est une entreprise d'organisation d'événements commerciales. Tout ce qui est artisanal et tout. Voilà. Tout ce qui est commercial. C'est ça. L'agroalimentaire pendant le ramadan, on le fait. La street food, on a été participants avec. Oui, un événement qui a vraiment marqué les esprits. Oui, oui. Al-Jerse Street Food. On a travaillé avec. Et alhamdoulilah. Voilà. Tout ce qui est petit prix, tout ce qui est événement, Hajjjididhar, c'est bon amaran. C'est ça. On l'export, c'est bon amaran. Très bien. Et donc, vous avez marqué Yenayel dernièrement. Donc, justement, vous permettez aux artisans, aux artisanes de mettre en avant leurs produits et aussi tous les produits d'artisanat. Exactement. C'est une belle chose, justement, que font, que réalisent nos artisans. Vous leur donnez aussi la chance d'exposer. N'est-ce pas ? Donc, parlez-nous déjà aussi de cet événement. Donc, Inayel, on a fait la deuxième édition de l'âme. C'était le complexe touristique de Zéralda. Oui. Et la première année, ils ont fait la sablette. Oui. Voilà, ça a très, très bien marché. Alhamdoulilah. Les gens, ils étaient très satisfaits. Les achats et tout. Même les artisans de l'île d'Ibn Aram, vraiment t'aînés. Parce que le concept à l'entreprise, c'est qu'on a toujours eu le prix. Bien sûr. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, le chichil du bas à 15 000 ou 16 000 dinars. Donc, de préférence, le chichil à 10 000 ou 9 000 dinars. Bien sûr. Donc, c'était ça, le concept. Tout ça a très, très bien marché. D'accord. Et justement, comment vous faites pour répertorier ces artisans ? Nous, nous avons toujours la page. Toujours. Nous avons déjà les contacts. D'accord. Nous avons déjà les adhérents. Nous avons aussi les adhérents. Et j'imagine qu'il y a aussi des artisans qui viennent de toute l'Algérie. Oui, surtout de la Kabylie. Oui, surtout de la Kabylie. Même, nous avons bien marché. Alhamdoulilah, ça a bien marché. D'accord. Très bien. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme projet ? Donc, là, prochain vide-grenier, samedi ? Oui. C'est samedi jour à Zéralda. Combien d'exposants sont… Bon, ça va, d'habitude, nous avons les exposants. Mais nous avons fait 11 exposants, ça va. Ah, ça va, c'est correct. Même parce que nous avons les places sont limitées. Le garage, il n'est pas petit, mais ça va. On a 11 exposants. Alhamdoulilah. Donc, c'est samedi, de 9h ? De 8h30 jusqu'à 16h. Bienvenue à tous. Et sinon, quels sont, justement, aujourd'hui vos projets ? Bon, on a eu le projet, mais on a dit que je vais faire un débat parce que je vais faire un débat parce que je vais faire un débat. Je vais faire un débat, mais je vais faire un débat. D'accord, il y a un projet. En tout cas, belle idée. Et on espère, bien évidemment, que ça va se généraliser, j'ai envie de dire, pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'acquérir des objets à bas prix. Et des objets dont on en a besoin. Ça évite d'aller les acheter, bien évidemment, dans les commerces. Parfois, les prix sont exorbitants. On va continuer d'en parler avec nos deux invités, la passionnée des deux roues et aussi la chef d'entreprise, Mina Feltoura, avec ses bagues. Ce que je vous propose, c'est de regarder un reportage, justement, vu qu'on parle d'artisans et d'artisanat. Il s'agit d'un portrait réalisé par Anissa Bouzid d'un artisan. Allez, à tout de suite. Issu d'une lignée de dinondiers de talents, Benmira Fawzi manie le cuivre dès son jeune âge. C'est un peu comme ce que c'est clair, en particulier. C'était une élèure de l'artisanat. Ou je crois que c'est un rôle de durée. C'est une élèure de durée. Il faut faire une élèure d'être une élèure d'aménée. Il faut que tu aimes une élèure d'百二 ans, et de l'élèure d'aménée, on ajoute une élèure d'aménée d'aménée. Ce n'est pas facile, c'est facile à apprendre. Il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. Il faut qu'il y ait 7 semaines. Il faut qu'il y ait 7 semaines. Il faut qu'il y ait de l'application. Il faut qu'il y ait de l'application. Artiste dans l'âme, Fawzi préserve jalousement son art. Dans cet atelier chargé d'histoire, il reproduit les mêmes sangs tous les jours. A l'aide d'outils très simples, il réalise des chefs-d'oeuvre. Nous faisons de l'application. Nous faisons de l'application. Nous faisons de l'application. Nous faisons de l'application dans plusieurs cultures. Fontaines d'é pione perceptions du monde. Nous avions de l'application. dabei une boucle deisme. Donc, il nous fait ajouter du banquet de du site-t qui nous a permettre à participer. Puis nous faisons des sites-d' communicated et au site-d'œuvre par un de28, un de28, un de strait. Ces manches des подарages comme des ruisseurs différents bornes. Nous n'avons pas d'éteintes pour l'éteint. Nous n'avons pas d'éteintes pour d'éteintes que j'aime ça. Nous n'avons pas d'éteintes, d'éteintes ou d'éteintes, et on va d'éteintes par lesНетres et de l'éteintes. Nous n'avons pas d'avoir un réseau qui est direct. Nous n'avons pas d'éteintes. Avec une grande fierté, Fawzi a tenu à nous montrer son héritage. Il nous a emmenés à Belgebar, dans la Haute Casbah. Ici se trouve Sadwira, la maison familiale. Nous avons travaillé en tant que édentie. 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 Nous faisons un peu de travail en tant que édentie. Nous travaillions avec une édentie. autonné, elle a gebaut ce que nous avons de la manière de s'écriire. C'est pour nous qui nous avons de la façon ? Comme nous avons de la situation de la manière de s'écriire? C'est pour nous qui nous avons de la manière de faire des choses ? Nous sommes dénés avec le déni. Elle a changé sa famille. Elle a écouté par la intuitively que nous leur apprenons. Alors, on va pouvoir parler au propos du texte et dans le texte. Amoureux de la casbah d'Alger, Fawzi tente tant bien que mal à sauvegarder sa maison. Dans un décor simple, la douleur a gardé toute son authenticité. – Voilà, donc un beau reportage. On disait que les objets en Dinandrite, en Hesse, sont très beaux, bien évidemment, à la maison, mais que l'entretien était quand même assez compliqué, n'est-ce pas les filles ? – Très compliqué, très 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 compliqué. – Mais bon, on essaye, on fait avec. On va revenir avant de finir avec Camélia. Donc, on parlait tout à l'heure des métiers, donc on voyait que les garçons ont hérité justement ces métiers de leur père et de leur grand-mère, de leur grand-père, pardon. Bon, vous, ce n'est pas votre cas, mais aujourd'hui, que pensent vos parents ? Justement, quand ils vous voient pratiquer de la moto, prendre votre moto et vous déplacer, comment ça se passe ? – Mon métier d'auto-école, c'est mon père. Mon père, il est dans le domaine de l'auto-école. Oui, il y a ma grande-sœur aussi. Donc, j'ai suivi leur chemin, leur voie. – Ah, vous aussi, vous avez hérité ce métier. – Exactement ça, sauf que la moto, je ne l'ai pas hérité. – Vous avez rajouté, vous avez mis votre touche. – Exactement ça. – La touche Camélia Zera. – Exact, j'ai mis ma touche personnelle. – C'est ça. – Et donc, même si je disais, il n'adhère pas vraiment à ça, il n'a pas peur. – Il n'adhère pas, c'est plus avoir peur, c'est normal. – C'est normal, le contraire aurait été étonnant, excusez-moi, c'est tout à fait normal. – Oui, même si j'aurais aimé qu'il me dise, voilà, apprends-moi la moto, au contraire, lui mettre ça dans la… – Allez, le message est passé. – J'espère. – Le message est bien passé. – J'espère, voilà, donc, voilà, même si on n'a pas… Je dirais que je suis la première erreur dans la famille à faire de la moto, exactement. Ils sont tous derrière moi, au contraire, ils me poussent à continuer ma passion. – C'est ça, c'est ça. Et puis, donc, vous avez votre propre moto. – Exact. – C'est ça, oui. – Donc, c'était un budget, j'imagine, que vous avez consacré. – Oui, oui, un énorme budget. – Oui, un énorme budget. – Et donc, on va peut-être finir aussi avec ces idées reçues, justement, que ce n'était pas forcément que les garçons ou les hommes qui conduisent une moto. – Oui, bien sûr. – On ne comprend pas pourquoi, justement, on pense que c'est destiné qu'aux garçons et qu'aux filles. – Oui, il faut changer cette perception des choses que la moto, elle est faite que pour les hommes. D'ailleurs, quand on me voit, vous avez bien dit, j'ai des bacs, j'ai des compensés. – Très féminines. – Exactement. On peut être féminine et l'un n'empêche pas l'autre. Ça ne veut pas dire que je fais de la moto qui veut dire que c'est mal vu, je suis un voyou ou autre. Non, c'est juste une passion. Une femme sur sa moto, sur les routes d'Alger, Verti Pasa aussi, surtout, la route Verti Pasa, c'est magnifique en moto. C'est autre chose. – D'accord. – Et j'invite toutes les femmes, si elles aiment ça, à venir, je les reçois avec un énorme plaisir. – Je viendrai avec les femmes, voilà, il y en a deux, vous avez convaincues. – Eh bien, très bien, vous êtes la bienvenue. Je fais des cours, je donne des cours de moto, donc pour celles qui sont intéressées, avec un grand plaisir. – Très bien. En tout cas, on vous souhaite plein de succès, j'ai envie de dire. Et puis, peut-être qu'il y aura des événements, beaucoup plus d'événements consacrés justement à la moto. Et vous y participerez, bien évidemment, et vous viendrez partager tout ça avec nous. Emel, donc, vide-grenier, un beau concept, donc déjà pour aider son prochain, pour éviter le gaspillage. – Exactement. – Voilà, donc on rappelle peut-être le prochain rendez-vous. – Chaque samedi, de 8h30 jusqu'à 16h, on est chaque samedi à Zeralda, pas loin de la gare routière des bus, et d'ailleurs, Google Maps, l'entreprise Tana, à l'expo et 20h. – Et sinon, toutes les informations sont bien évidemment disponibles sur les réseaux sociaux, pour s'inscrire, pour acheter, pour vendre, en tout cas, tout est mis à votre disposition. On va finir avec Mina, on se retrouvera la semaine prochaine. – Avec plaisir. – Le choix du bijou est fait ? – Alors, j'hésite un petit peu entre un bijou, un motif ou une autre belle histoire. – D'accord, en tout cas, toutes vos histoires sont belles. – Tant mieux. – Et donc, on a hâte que vous nous les racontez à chaque fois. Et donc, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h sur Canal Algérie. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, la régie, le studio. Une pensée à notre collègue et ami Zekiassi Hammer. De gros bisous de la part de toute l'équipe. Et puis, on vous retrouve d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada